bonjour à tous c'est mitidoka on se retrouve aujourd'hui pour effectuer une vengeance alors on va aller piller la base de moho pox qui m'a piqué quelques piques en bois et vous savez les caisses qu'on doit crafter pour les quêtes des raiders donc en soit pas grand chose je suis venu en off faire un petit tour de la base voir s'il y avait besoin de ces quatre a priori non donc on va faire un tour de la base ensemble vous allez voir ce sont que des murs en bois j'ai pris un c4 au cas où si jamais il y avait des murs en pierre à l'intérieur donc là vous voyez ce sont des murs level 1 là juste à côté il y a une pièce qui est en construction ou alors qui a été détruite par la horde c'est possible aussi et donc tout autour là ce n'est que du bois là ici il y a des piques donc on va traverser avec une grande amplitude pour pas se les prendre parce que vous me les connaissez automatiquement je me les prends voilà donc je pense qu'on va péter ici voilà ça m'a l'air plutôt pas mal on pète la fenêtre voilà alors on arrive sur son potager il ya des murs level 2 ok par les fenêtres là je vois des coffres et là il ya une pièce supplémentaire je pense qu'on va aller péter au niveau des coffres allez c'est parti on casse la fenêtre et on va regarder ce qu'il ya derrière allez on pète voilà ok donc il ya des coffres éventuellement c'est peut-être sa salle des coffres je ne sais pas on va ouvrir le premier coffre il ya quoi dedans oh une plaque d'alu les piques qui m'a piqué ok le reste ça m'intéresse pas on va casser le mur derrière comme ça on va voir toutes les pièces on va voir ce qu'il ya à l'intérieur ou si réellement ici c'est sa salle des coffres allez c'est parti ok je suis coincé d'accord les zombies arrivent petite ellipse allez ça y est on a buté tout le monde on va quand même faire la pièce d'à côté pour voir ce qu'il ya à l'intérieur voir si la pièce c'est réellement sa salle des coffres ou non j'ai quand même envie de voir tout ce qu'il ya dans la base allez on pète le mur ok il ya des plantes là il ya un mur level 3 par contre bon on va casser on va voir ce qu'il ya à l'intérieur alors il ya quoi ok il a mis un mur level 3 devant son paillasson pourquoi pas bon bah c'était réellement sa salle des coffres petite ellipse re toujours en kikiné par les zombies on va retourner dans la salle des coffres et on va tous les ouvrir ce qu'on va faire c'est qu'on va faire deux coups sur chaque coffre voilà et on va les ouvrir en dernier tous les uns à la suite des autres allez deux coups ici là il ya un coffre deux coups ici aussi là pareil à côté on va faire la même chose plus que deux et après on va commencer à regarder ce qu'il ya à l'intérieur petit dernier voilà ça c'est fait allez c'est parti il ya quoi là dedans aux quatre tickets rouge des tickets orange des tickets vert c'est plutôt pas mal des roues d'atv éventuellement pour le recycleur ça peut être pas mal si je trouve rien d'autre à les coffres d'après on regarde ce qu'il ya à l'intérieur ok du cuir ça je prends la peau je prends les barres de fer aussi les planches de pain aussi pourquoi pas ouais on va péter le coffre d'après j'ai entendu des zombies arrivés au massacier briseur d'os voilà les zombies sont arrivés petite ellipse il me semblait bien que j'avais entendu des pas allez on retourne dans le coffre donc on a quand même des armes de corps à corps certes elles sont entamées mais bon c'est toujours des armes à prendre on va manger quelques baies le reste ça m'intéresse pas vous voyez là il ya aussi les pics qui m'a qui m'a pris à force de les faire pour les quêtes des raiders c'est vrai que je les entrepose dans mes coffres à l'extérieur de la base puisque j'en ai beaucoup trop je peux même plus les poser alors là dedans est ce qu'on prend autre chose non on va les mettre je pense deux trois trucs dans le chopper et puis on va passer aux autres coffres allez c'est parti let's go comme ça on va gagner quelques places donc j'ai pris un seul c4 pour rien mais du coup habituellement j'en prends trois donc c'est j'ai suivi vos conseils vous m'avez dit mais pourquoi tu vas pas voir à la base avant etc donc je les fais et effectivement j'ai pu retrouver la base puisque une fois ça m'était arrivé de faire ça d'aller voir la base même sans faire de bruit j'étais reparti et j'avais plus de base donc j'avais un peu le seum quand même donc dans le chopper on a mis les quatre tiques et rouges la masse à scie et le cuir et on va voir ce qu'il y a dans les derniers coffres allez c'est parti il nous reste quatre coffres à ouvrir premier coffre ok les planches de pain les planches de chêne je vais pas les prendre il y en a que deux ça vaut pas le coup on va voir ce qu'il y a dans les coffres d'après coffre suivant ok oh kit de soins donc ça déjà on va le mettre ici on va mettre une arme aussi histoire de gagner de la place le briseur d'os ou de toute façon peu importe on va prendre l'essence les bidons d'essence aussi et on va les mettre ça dans le chopper allez let's go on est parti et après on va péter donc les derniers coffres qui restent je pense que je vais avoir le big one aux trousses au vu de la jauge de bruit c'est pas grave on commence à avoir l'habitude là j'ai pris le principal on va dire il me reste deux places donc je vais pouvoir prendre deux trois petits trucs bon c'est pas le raid du siècle mais bon il est correct c'est une vengeance il m'a piqué juste quelques piques et des caisses donc je vais pas me plaindre c'est du loot quelque part gratos puisque j'ai en plus j'ai pas utilisé de ces quatre ok ça ça m'intéresse pour le recycleur et là dedans il ya quoi non il ya que dalle allez on va prendre les roues et puis on va se tailler allez c'est parti voilà bon bah petit raid tranquillou et j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un maximum de pouces bleus ça fait plaisir quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye 1